... Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien vous présenter ou vous vous appelez comment ? Hugues. Hugues, et je suis producteur de plantes aromatiques et savoureuses sur le bassin de l'Arcachan. Vous nous présentez un petit peu ce que vous faites ? Eh bien donc, la plante vedette, c'est la plante qui a un goût d'huître. Vous voulez goûter ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Hop. Je goûte. Et on croque. La saveur de l'huître, c'est surprenant. Jamais laiteuse. On ne se placera pas en l'ouvrant. Le couteau à huître, le voilà. Elles peuvent se cuisiner ces feuilles d'huître ? Elles peuvent se cuisiner ? Oui, tout à fait. Toujours fraîche. Pas plus de 37 degrés. Et à part remettez-en un beurre, à part remettez-en une mayonnaise. Non, c'est une plante extraordinaire. Elle donne 200 feuilles d'un an. Donc, c'est une plante qui repousse tous les ans. C'est génial. Et qu'est-ce que vous avez encore comme curiosité botanique ? La dulcia, l'hipia dulcia, le sucre des aztèques. Une plante qui a une saveur très sucrée. Vous voulez goûter également ? Allez, je goûte. Allez. Soyons curieux. Allez, soyons fous. Hop. Merci. Un sucre mentholé. Un sucre mentholé qui a une petite pointe de réglisse. C'est énorme. Après, on a la plante du Playboy. La plante du Playboy. C'est une pointe d'humour. La plante du Playboy a la saveur de l'ail. La feuille finement coupée peut aromatiser une salade. Et la fleur, on peut la mettre également dans un beurre. Elle a la saveur de l'ail. Elle va vous colorer et vous parfumer un beurre. Avec la saveur de l'ail. C'est une pointe d'humour. La plante du Playboy, c'est parce que ça donne un peu une haleine de phoque. Mais je suis moise langue parce que je n'ai jamais embrassé un phoque. Donc il faudrait peut-être que je fasse un essai un jour pour voir. Et sinon après, vous avez soja ananas. Le parfum de l'ananas. Cèdre. Le parfum pelargonium. Le parfum cèdre. Résine de pain. Parfum rose. Agrume. Mande glacée. Il y a même la plante de la belle-mère aussi. La plante qui pétille en bouche. Pour se fâcher qu'une belle-mère. Ça, c'est une plante pétillante. Alors si ça pétille, je ne goûte pas. Non ? Je ne supporte pas ça. Ah bon ? Le truc qui pétille en bouche, hormis le champagne. Est-ce que vous êtes content d'être venu à cette première édition ? Très content. Très content. Près à revenir d'ailleurs. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci aussi. Au revoir.